Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui je réponds à la question de Philippe Alors Philippe il a des problèmes, il fait des reproductions de documents au flash donc il doit se mettre je pense par dessus ses documents au flash et puis il a des problèmes de vignettage, enfin bon il parle de vignettage mais je pense que ça doit peut-être être autre chose que du vignettage donc je pense que ça doit être, il fait donc des prises de vues de documents au flash et il a des soucis de vignettage donc je pense que ça doit certainement être des soucis d'ordre de vitesse synchro au flash donc votre appareil photo il est donné pour avoir une certaine vitesse au delà de laquelle les volets vont commencer à apparaître sur la photo ils vont faire de l'ombre sur le capteur la lumière du flash va faire de l'ombre sur le capteur et ça va ramener un voile noir sur un côté donc soit sur un côté, soit sur le bas ou le haut de l'image en fonction de comment fonctionne votre obturateur donc votre appareil photo est donné pour une vitesse synchro maximale donc c'est à dire que moi sur un 5D Mark III la vitesse synchro maximale sera le 2 centième de seconde et encore si je fais des photos de documents blancs au flash au 2 centième de seconde je vais avoir un début de voile noir sur le côté donc ce qui fait que moi j'ai décidé que malgré ce que me dit Canon je vais travailler au 160ème par contre si je fais des photos au flash en extérieur le 200ème marchera sans problème parce qu'il y aura tout le décor qui va venir par dessus ce voile et ce voile ne se verra pas donc il faut faire attention à la vitesse synchro flash donc bien regarder la notice à quelle vitesse on peut déclencher pour ne pas avoir ce problème de voile ensuite deuxième chose c'est que si on fait des photos de documents au flash comme ça au grand angle donc comme on est au grand angle et qu'on veut avoir le document grand dans son visage on va se rapprocher au maximum on va être collé quasiment au document et là on va faire de l'ombre donc cette ombre peut induire une sorte de vignettage on va dire donc cette ombre en plus si on a un pare-soleil sur l'objectif ça sera pire donc on va avoir l'ombre de l'objectif qui va commencer à apparaître sur l'image donc il faut bien faire attention à tout ça parce que le vignettage c'est pas compliqué c'est soit le vrai vignettage c'est soit la présence du pare-soleil qui n'est pas forcément adapté et qu'à la focale la plus large il va commencer à apparaître à faire un peu de sombre sur les coins de l'image ou alors on a un filtre pareil on est sur un grand angle très grand angle et on a un filtre qui se voit qui commence à se voir sur les coins de l'image quand on fait de la reproduction de documents on doit être à 50 mm en focale une focale relativement neutre pour ne pas déformer et on ne doit pas avoir de problème de vignettage après si on a des problèmes de zone sombre c'est soit comme je viens de le dire un problème de vitesse synchro flash si on est au flash bien entendu ou alors parce qu'on est trop près on est au grand angle donc là on risque d'avoir aussi le vignettage du filtre du pare-soleil éventuellement l'ombre de l'objectif aussi sur le sujet qu'on prend en photo voilà j'espère avoir répondu à la question il faut faire des tests il faut tester tout ça et puis moi je vous dis à très vite merci de votre fidélité merci aussi de votre patience parce que c'est un peu décousu les parutions des vidéos un petit like moi ça me fera très plaisir et puis je vous like aussi et puis je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com ciao ciao